Avant de commencer cette vidéo, je vous informe que je suis en partenariat avec Instant Gaming. C'est un site de jeux vidéo à tarif réduit, vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo. Afin de vous faire plaisir, n'hésitez pas, il y a beaucoup de promotions, tout comme les cartes PSN par exemple. Tous en promotion, de quoi vous faire plaisir sur le PlayStation Store. Et là on va de même également pour Xbox, Steam ou même Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver des jeux à bas prix. Donc n'hésitez pas, encore une fois, le lien est dans la description de cette vidéo. Bien, tout le monde, ça fait le plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. On va continuer à parler de ce Legends Festival 2022. Je rappelle que ça doit avoir lieu aux alentours du 23 novembre. On verra peut-être un poil plus tôt. En tout cas, on a hâte également de découvrir la fameuse date du Reveal & Stuff. Et dans cette vidéo, eh bien, on va continuer à accentuer la Team GT. Et je me disais, c'est bien d'avoir un tag Goku SSJ4, tag Vegeta SSJ4 LF. Ça, c'est une très bonne chose. Je pense que beaucoup de personnes de la communauté, dont moi-même, on serait vraiment très heureux, très satisfait d'avoir cette carte. Et surtout, on rappelle, surtout, si au moins on aurait une attaque LF avec Vegeta SSJ4 qui pourrait faire son apparition, ou même, encore mieux, cerise sur le gâteau, avec la fusion in-game en Vegeta 4. On en avait parlé lors d'une dernière vidéo. Et là, je me disais, en regardant le jeu, la Team GT, elle est vraiment en retard. Qu'est-ce qui pourrait redorer, justement, cette fameuse Team ? Et quand on regarde, la dernière fois, je vous avais montré brièvement les personnages de Dragon Ball GT. Mais il en manque. Donc, en vérité, il manque quand même pas mal de persos Dragon Ball GT. Je pense à, par exemple, comme vous avez pu le voir sur la miniature, Goten Adult, Gohan Adult également. Et si on se souvient bien, dans le jeu Dragon Ball Z Dokkan Battle, d'accord ? Qui est également, sous licence officielle, Bandai Namco, vous connaissez. Au cas où, sait-on jamais s'il y a des plus jeunes d'entre nous qui ne connaissent toujours pas le jeu Dokkan Battle, alors que le jeu a quand même 7 ans et demi. Eh bien, on avait une carte en duo de Goten et Gohan Dragon Ball GT. Et c'est là où ça va être intéressant, justement. Hop, la voici, c'était ça, c'était cette carte-là qu'on avait, justement, sur Dokkan. Je me dis qu'on pourrait avoir la même sur Dragon Ball Legends. Et là, alors attention, c'est là où on va commencer à se creuser un peu les ménages. Si on aurait le tag Goku SSG4, Vegeta SSG4, LF, est-ce qu'on pourrait également avoir une autre carte, tag Goten et Gohan, LF ou non ? Ou alors, pourquoi pas en IEX aussi ? Ça, en vérité, c'est que là, je viens d'y penser, ça pourrait se faire, vu qu'on avait déjà eu Mirai Gohan, tag Mirai Trunks, d'accord ? Du fameux film qui était incroyable, l'histoire de Trunks, Dragon Ball Z. Donc, c'est possible, si c'était une carte en IEX qui était arrivée, on pourrait avoir la même chose dans l'univers Dragon Ball GT avec Gohan et Goten. Ou pourquoi pas, dans ce cas-là, oui, un LF de cette carte-là. Moi, voilà, en vrai, tu me donnes ça, je prends. Ou alors, dans ce cas-là, si ce n'est pas une autre carte, tag, si vraiment le personnage phare de la première partie du LF, c'est bien Goku SSG4, tag Vegeta SSG4, LF, eh bien, on pourrait avoir une carte, Goten, Sparkling, Dragon Ball GT et Gohan, Sparkling, Dragon Ball GT. C'est une possibilité également, surtout, on rappelle, franchement, graphiquement, ça, c'est pour les plus jeunes. Si vous n'avez toujours pas vu Dragon Ball GT, n'hésitez pas à aller voir, écoutez-le en VO, d'accord ? Et non pas la VF, mais vraiment la VO avec les sous-titres FR. Et puis, je pense que vous vous rendrez compte qu'il n'y avait pas tout à jeter dans Dragon Ball GT. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes, mais il y avait également des idées vraiment très intéressantes. Et comme vous pouvez le voir, le chara-design de Dragon Ball GT était vraiment très intéressant également. Ça, c'était le fameux Goten, au cas où, pour ceux et ceux qui ne savent pas, c'est Goten dans Dragon Ball GT. Et franchement, je kiffe, je kiffe le look de Goten dans Dragon Ball GT, je trouve ça vraiment sympathique. Ensuite, c'est pas tout. Si vraiment on doit accentuer la team GT et, entre guillemets, la rendre beaucoup plus forte que ce qu'elle est actuellement aujourd'hui avec les personnages qu'on a, eh bien, on pourrait revoir un nouveau baby. Un nouveau super baby qui pourrait avoir, comme j'ai pu le dire lors de ma dernière vidéo, un LF en Otsaru. C'était déjà le cas avec le Vegeta LF Otsaru type rouge dans le jeu Dragon Ball Legends. On l'avait eu quand il fait son LF, bim, il se transforme en Otsaru. Et ça, je trouve ça vraiment très, très intéressant. On pourrait avoir la même chose avec le super baby. Et ça, pour le coup, moi je suis, moi ça me va. Après, on se souvient, on a un Majin Hoob sur le jeu Dragon Ball Legends qui est, qui est, attendez, on va le trouver, il est là. Voilà, moi il est 14 étoiles, mais on avait, enfin je dis Majin Hoob, le Majin Hoob, voilà. C'est le Hoob fusionné avec Majin Boo qu'on retrouve dans Dragon Ball GT pendant l'arc baby. Il se retrouve en Majin Hoob. Moi j'ai 14 étoiles, carte vraiment très intéressante qui a vieilli, malheureusement, etc. Mais, il est où le Hoob ? Enfin, le Hoob classique, on ne l'a pas, c'est celui-ci. Celui-ci, on n'a pas. On n'a pas le petit Hoob, on n'a pas le Hoob adolescent. Donc, on pourrait également penser que, pendant un nouveau portail Dragon Ball GT, on voit débarquer Hoob dans cette forme. Ou pourquoi pas, un Hoob revive Majoub. Et ça, pour le coup, ce serait bien. Ou même, aller encore plus loin. Et là, je veux vraiment aller très loin. Mais je pense que beaucoup de personnes de la communauté seraient d'accord avec moi si on aurait cette fameuse fusion in-game qui débarque dans le jeu Dragon Ball Legends avec Goku, SG4, Tank, Vegeta, SG4 en Gogeta, SG4. On pourrait également avoir la même chose avec Hoob. Du coup, si la mécanique de gameplay, on a une nouvelle mécanique de gameplay qui voit le jour dans le Legends Festival, comme ça a pu être le cas sur les années précédentes, eh bien, on pourrait avoir le Hoob ensuite qui fusionne avec Majin Buu, pour que ça devienne Majoub. Je vais y arriver. Hoob, Majin Buu, Majoub, ça en fait des Majin Buu. Bon, bref, vous m'avez compris. Je pense que ça pourrait être vraiment pas mal, ça pourrait être intéressant. Et ensuite, à votre avis, il manque quoi également comme Persona GT ? Donc, on a les Dragons Maléfiques. On sait très bien qu'il y avait un peu des Dragons Ozef, etc. On a Super C17 qui est déjà en Zenkai, qui a été également en perso EX, qui a été également encore en perso Sparkling Free-to-Play gratuit que j'ai farmé à 14 étoiles. Donc voilà, là-dessus, Super C17, c'est pareil, il a déjà tout. En revanche, Vegetal SG4, c'est vrai qu'on n'a qu'une seule carte, c'est celle-ci, qui est sortie il y a de ça très longtemps, type rouge Zenkai, mais on n'a pas de Vegetal SG4 LF. Alors, en vrai, en vrai de vrai, on peut également penser à avoir, lors du premier portail de ce Legends Festival partie 1, un Vegetal SG4 LF, accompagné du tag Goten, enfin Gohan et tag Goten. Ça, ça se pourrait. En vrai, on pourrait avoir ça. Et en soi, ce ne serait pas une mauvaise idée. Ou alors, carrément autre chose, avec des dragons magnifiques, un peu OZF en quartier X, mais bon, personnellement, je ne suis pas vraiment hype. Mais le personnage qui manque dans cette fameuse licence Dragon Ball GT, eh bien, pour ceux et celles qui avaient déjà vu, je vais vous mettre, c'est Goku Junior. Goku Junior, les amis, c'était le film Dragon Ball GT 100 ans après. Ça fait partie de Dragon Ball GT. Avoir le Goku Junior qui débarque sur le jeu Dragon Ball Legends, moi, en vrai de vrai, je serais satisfait. Franchement, je trouve qu'il est stylé, pourquoi ? Parce qu'on avait remis le fameux ruban rouge qui me faisait penser, du coup, à Badak à l'époque. Alors que ça n'a rien à voir, mais c'était un petit clin d'œil, tu vois. Petit clin d'œil, le père de Goku avait ce ruban. On se dit que là, ça se passe 100 ans après. Du coup, c'est l'arrière-arrière petit-fils de Goku, tu vois. Vas-y, bim, on lui a mis le ruban du daron Badak de l'époque, tu vois, histoire, voilà. Un clin d'œil avec la tenue un peu Goku, tout ça. Eh bien, en vrai, un Goku Junior, je serais content. Et pourquoi pas ramener également le Vegeta Junior qui avait affronté ce Goku Junior à la fin de ce film 100 ans après. Ça, ça pourrait être bien. Et dites-moi vous aussi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. J'aimerais vraiment voir arriver ce fameux Goku Junior. Ça, pour le coup, moi, je signe, je dis oui. Donc là, voilà. Les probabilités. Et si cette première partie s'accentue sur Dragon Ball GT, et de toute façon, comme j'ai pu vous le dire, à 99,9% pour moi, la première partie de ce Legion Festival va commencer avec Dragon Ball GT, eh bien, on peut penser à Goku SSJ4 Tag, Vegeta SSJ4 LF, mais également le Gohan Tag Goten, Dragon Ball GT, qui existe justement déjà dans Dokkan Battle, comme j'ai pu vous le dire. On peut aussi penser à un Vegeta SSJ4, on peut penser également à un Super Baby LF en OZARU, on peut penser à un Oub avec Revive Majoube, ou alors, dans ce cas-là, un Oub Transpo Majoube, je ne sais pas où, je suis joué une game, ça serait vraiment bien. Donc voilà, voilà un petit peu toutes les théories que j'ai rassemblées dans cette vidéo, mais surtout, le Goku Junior également, ça me donnerait l'envie de le jouer, parce que c'est vrai que je n'ai pas le souvenir qu'on a eu l'occasion, dans un jeu vidéo Dragon Ball, de jouer le Goku Junior. Même dans Budokai TM4, je crois qu'il n'y était pas. En tout cas, dans mes souvenirs, je ne l'ai pas. Dites-moi dans l'espace commentaire, si vous aussi, vous avez déjà joué Goku Junior dans un jeu vidéo, mais moi, je n'en ai pas le souvenir, tout comme Vegeta Junior. Alors, pas des jeux qui ne sont pas officiels. On parle bien de jeux officiels. Bah écoutez, moi les gars, je n'ai pas de souvenirs. Alors, peut-être que ma mémoire me fait défaut, parce que ça remonte. Mais en tout cas, j'aimerais bien jouer le Goku Junior dans le jeu Dragon Ball. Donc voilà un petit peu cette fameuse vidéo. Je vous rappelle également que ce samedi et ce dimanche, je serai à la Paris Games Week pour ceux et celles qui veulent me voir en compagnie du frérot Yekais et plein d'autres Youtubers, etc. Donc n'hésitez pas, vous nous voyez. On ne va pas vous manger, vous pouvez nous arrêter, parce que des fois, il y en a, ils disent « Ouais, je t'ai vu, mais je n'ai pas osé, tout ça. » Et puis, il disparaît à Yekais, tout ça. Donc là, Yekais, en plus, il est à la maison. Il est parti prendre sa douche, parce que lui, il se lève à pas d'heure, les amis. C'est un délire. En tout cas, voilà. N'hésitez pas, max de pouce bleu, comme d'habitude, à vous abonner aussi à la chaîne YouTube en activant la cloche pour recevoir les notifications. Et surtout, 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 en ce moment, n'hésitez pas à vous follow à mon compte TikTok. Je balance énormément de contenu. Vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de SophiaNleGeek. Ça a l'air super ! Non, 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 yeah!